Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Chine vient de déclarer ouvertement un conflit face aux Philippines, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, et a procédé à une mise en garde aux États-Unis d'Amérique qui ne font qu'exciter les Philippines et le Japon sur les zones côtières de la Chine. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, les autorités chinoises ont décidé de passer plus que jamais aux représailles face aux Philippines, au Japon et à tous ceux-là qui vont s'hasarder à continuer des provocations sur leur territoire. Vous savez, depuis un bout de temps, les États-Unis d'Amérique ont complètement décidé d'armer, d'équiper le Japon avec des missiles, des armes à longue portée et tout ce qui s'ensuit, même aussi du côté des Philippines. pour faire face à la Chine. Alors, par rapport à cette affaire, le porte-parole chinois a été intervivé face aux médias des provocations que les Philippines sont en train de mener sur leur territoire. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, la Chine a donc décidé de passer aux représailles. Oui, on parle là d'une gée, d'un conflit, à celui-là qui va oser continuer ce boulot. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi la Chine déclare-t-elle ouvertement aux yeux du monde face aux médias un conflit majeur face aux Philippines, au Japon et tout cela est à procéder même à la mise en garde des États-Unis d'Amérique ? C'est dans tout ce cadre que nous allons élaborer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à nos différentes vidéos en les partageant au maximum. Partagez massivement la vidéo, alertez le monde de la situation géostratégie actuelle, ce qui se passe présentement sur le globe terrestre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les choses sont en train de bouleverser. Voilà, partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, informez nos frères africains et panafricains de la situation actuelle. Sécurisez au maximum notre vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. Vous savez, les vidéos que nous réalisons sont tellement sensibles. Oui, elles sont hautement sensibles. Vous comprenez ? Alors, lorsque vous sécurisez la vidéo, ça permet de contre-attaquer les signalements sur nos vidéos et notre page. Ça rend la vidéo plus féroce et forte. Vous comprenez ? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont déclaré ? À l'issue des violations des territoires méridionales, donc la mer de Chine, Philippine, le Japon et tout le reste des alliés américains ne cessent de violer le territoire chinois où les États-Unis d'Amérique veulent les imposer de s'acquitter, de prendre ces zones méridionales. Alors, la Chine, considérant ces eaux, a décidé de protéger ces eaux contre tous ceux-là qui veulent entrer sur son territoire sans aléter le contrôle maritime, sans aléter les autorités chinoises. Donc, la Chine a décidé de passer au représailles et d'entrer en jet avec les Philippines, s'il le faut, et le Japon. À l'issue de ça, les autorités chinoises ont envoyé une mise en garde de dire aux États-Unis qu'ils ne sont pas, ils ne prennent pas des décisions sur les terres chinoises, sur les zones chinoises. Je vais vous passer l'annonce tout à l'heure. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, il faut dire que plus rien ne va. Alors, partagez au maximum. On sait pas ce que les États-Unis cherchent. Il dit, je cite, « La Chine s'engage à lutter contre les violations de ses droits et intérêts en mer de Chine méridionale. » Okian, c'est le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale qui a déclaré ce samedi que la Chine prendrait des mesures énergétiques et efficaces pour lutter résolument contre toutes les actions qui sèment le trouble en mer de Chine méridionale et porte atteinte à la souveraineté territoriale et aux droits maritimes. M. Wu a fait ses remarques en réponse. Il a une question des médias sur des récents commentaires des Philippines et des États-Unis d'Amérique concernant l'intrusion illégale des Philippines dans les eaux adjacentes de Xiambin, Jiao, de la Chine. Vous comprenez ? Donc, les Philippines et les États-Unis d'Amérique ont fait des commentaires comment ils ont violé les terres chinoises, les eaux méridionales chinoises. Alors, c'est là dont les dragons chinois ont compris que cette situation continue de s'aggraver. Écoutez ce qu'ils ont dit aux États-Unis d'Amérique. Écoutez, les États-Unis ne sont pas partie prenante à la question de la mer de Chine méridionale et n'ont pas le droit d'intervenir dans les différents maritimes entre la Chine et les Philippines. Ils ne devraient pas non plus utiliser les traités bilatéraux comme excuse pour zapper la souveraineté territoriale de la Chine et ses droits et intérêts maritimes a poursuivi M. Wu. Il a ajouté que les tensions actuelles en mer de Chine méridionale résultaient des provocations répétées et des actions imprudentes des Philippines ainsi que des actes des États-Unis visant à susciter la confrontation et à jeter de l'huile sur le feu. Voilà la mise en garde que la Chine a envoyée du côté des États-Unis d'Amérique de ne pas s'ingérer dans leur affaire entre les Philippines et la Chine parce qu'ils veulent confondre leurs différents accords américains et chinois américains et philippines pour faire du n'importe quoi au niveau de la mer de Chine la mer méridionale chinoise. Mesdames et Mesdames et Messieurs face à cette situation la Chine a décidé de passer à l'acte. Oui, ils sont décidés parce que ce n'est pas la première fois ce n'est non plus la deuxième fois et lorsque les États-Unis et la Chine le font lorsqu'ils violent la mer méridionale chinoise ils font des commentaires voilà encore ce qui est agassant ils font des commentaires comment ils ont violé comment ils doivent travailler sur ces eaux pourtant ces zones ne les appartiennent pas mais les États-Unis d'Amérique continuent de pousser les Philippines dans un mauvais pétrin voilà ce qui se passe Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs l'heure est grave la Corée la Corée du Sud de son côté est déjà avertie le Japon est avertie les Philippines sont averties et de l'autre côté aussi avec ces gens-là de l'autre côté-là comment on les appelle ? voilà tous en fait sont avertis les alliés des États-Unis d'Amérique sont avertis tous navires qui vont oser s'azarder passer là seront directement envoyés au repos éternel Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs nous ne savons pas pourquoi les États-Unis d'Amérique sont en train de jouer ils veulent sémer le trouble mais ce qui est inquiétant eux-mêmes les luisards ne s'enfoncent pas dans cette affaire ils poussent des gens à aller vous savez ils vivent grâce au conflit ils commercialisent les armes et c'est ça qui les donne la rentabilité ils savent que dès lors qu'un conflit va s'ouvrir leurs alliés vont acheter les armes oui et leur rêve c'est de détruire la Chine la Russie la Corée du Nord c'est pourquoi ils ne cessent d'agacer ces trois puissances mondiales dans des différents tête-à-tête avec leurs voisins pour créer des conflits Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs mais c'est bien sûr la Chine va leur donner leur réponse ah oui d'abord dans le domaine militaire on ne voit pas on ne voit pas les Etats-Unis d'Amérique faire face aux Chinois ils sont tellement développés l'intelligence artificielle en Chine a pris le niveau le seuil du plafond vous comprenez alors je ne comprends pas pourquoi les Ouisa ne cessent d'activer des Isani dans le monde vraiment nous avons besoin de paix le monde a besoin de paix Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs voilà ce qui vient de se passer du côté de la Chine entre les Philippines partagez massivement la vidéoconférence mettez-la partout à travers le monde surtout n'hésitez pas de la protéger avec beaucoup de j'aime et de coeur je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité soyez à bord saluée une fois de plus ciao ciao